Il est l'heure de vous informer, madame, messieurs, bienvenue au journal. Les titres, rencontre du haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Moumaba avec les élèves de Brazzaville. A l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, le complexe scolaire Akili a organisé une rencontre culturelle. Les détails à présent. Ouvrons ce journal avec les préparatifs du deuxième trimestre. A quelques jours des évaluations du deuxième trimestre au secondaire deuxième dégré, les élèves du lycée Chaminade se disent prêts à affronter les épreuves. Celles-ci interviendront du 16 au 19 mars 2022. C'est un constat signé l'OVPANA. Alors que les dates des examens se profilent à l'horizon, dans les différents établissements scolaires, les chefs d'établissement s'activent, comme ici au Cégé Angola Libre et au lycée Chaminade. Les comportements du deuxième trimestre se préparent très bien. Comme vous le savez, nous avons déjà reçu le calendrier des épreuves, qui est déjà affichée partout. Là, nous sommes en train de mettre sur pied le calendrier de surveillance et du secrétariat, pour que dès le mercredi 16 mars, nous puissions commencer avec des évaluations du deuxième trimestre. Les professeurs, tout le monde connaît déjà, mettent déjà la journée de surveillance, donc ils viendront surveiller. Ce qu'il nous reste à faire, c'est le lancement des épreuves. Du côté des enseignants, on se veut rassurants. Après le respect du programme, l'heure est à la révision des cours. De notre côté, ce n'est pas tellement bien parce que les enfants se préparent bien et ils sont déjà au courant que d'ici le samedi, là, ça commence déjà. Et pour les grades d'examen, on est en train de faire déjà des révisions et je leur ai dit d'être prêts à beaucoup réviser et de beaucoup travailler. Les élèves sont quand même capables de répéter ça parce que par rapport au travail qu'ils sont en train de faire déjà, il y a quand même des signals positifs. Demandons toujours aux enfants de pouvoir se tenir prêts. Pour les élèves, ces évaluations sont décisives et nécessitent plus d'efforts. Pour les évaluations du deuxième trimestre, je me suis assez prête, je me suis bien préparée. Les professeurs expliquent bien sur les matières, nous avons fini le programme. Ça avance pas mal, mais il faudra qu'on puisse travailler un peu sur des matières qui sont nos matières de base, comme les maths et la physique, physique, chimie, pour mieux nous préparer pour le deuxième trimestre. Parce qu'au premier, les résultats n'ont pas été très bons. Je peux juste leur dire qu'ils puissent ouvrir au moins leur cahier pour reviser et qu'ils puissent bien se préparer pour bien passer la composition. Les chefs d'établissement disent avoir rempli toutes les conditions pour le bon déroulement des évaluations. En dépit de l'allègement des mesures barrières, ils s'entendent observer quelques mesures sanitaires. Les compositions du deuxième trimestre n'épargnent pas le cycle pré-scolaire. Pour ce faire, les éducatrices de l'école pré-scolaire de Makelekele s'activent à préparer les élèves en organisant les devoirs de contrôle de connaissance. En retrouvant, une fois encore, l'OVPANA. Dans ce pré-scolaire de Makelekele, tout semble au point ce à quelques jours des évaluations. La directrice de cet établissement scolaire explique. Partons d'abord du calendrier mystériel. Et à partir de là, ma chef hiérarchique qui est madame l'expectrice, qui coordonne l'ensemble, fait aussi un calendrier. Et donc, nous avons débuté les évaluations le 16 mars, le 16 mars jusqu'au 23 mars. Et l'enseignante organise depuis quelques jours des séances de révision pour évaluer le niveau des apprenants. Vu que les évaluations sont proches, je dois réviser avec les enfants. Donc, je suis sur la révision. Des procédés de révision, la maîtresse utilise toutes les stratégies. Des procédés de révision. Des procédés de révision. I, E, 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 A, E, Y. Les formes géométriques sont... Les formes géométriques sont... Le roi, le corps, le criant, elle est encore... C'est clair, mais nous allons compter de zéro jusqu'à 15. Allez-y, zéro! C'est clair, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Très bien, lisons les mots déjà vu en classe les amis. Et les amis... Après les évaluations du premier trimestre, celles du deuxième trimestre sont aussi importantes parce qu'elles déterminent le passage en classe supérieure. Changeons de chapitre pour parler des violences en milieu scolaire. Le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mboumaba, était hier, 11 mars, face aux élèves de Brazzaville au lycée de la Révolution. Objectif, identifier les causes des violences en milieu scolaire et sensibiliser ses élèves à renouer avec les valeurs morales, civiques et citoyennes. Le thème choisi pour la circonstance est, je cite, « Un environnement scolaire sans violence ». C'était en présence de la directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Mme Régine Tchikaya Oboa. Loïc Kouamba nous en parle. Sur la table des échanges, les différents mots qui mènent la jeunesse en milieu scolaire. La directrice du cabinet du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation parle d'une crise profonde qui traverse l'école congolaise. Toutes ces choses, distinguées invitées, sont non conséquences néfastes, se passent à ciel ouvert et là sous l'œil impuissant des autorités publiques que nous sommes. Comme s'il venait d'être établi que ce déclenchement des violences était un épiphénomène de l'ordre de la mort qu'aucun gouvernement ne peut dompter. Les victimes à Brazzaville et à Pointe-Noire laissaient pour compte au grand bonheur des rues désertes et horribles. Nous relions ces événements malheureusement à un manque de moyens, à un problème de communication et de sensibilisation sur les valeurs républicaines, l'éthique, la déontologie et la législation scolaire. Si les élèves n'arrivent pas à justifier les causes de la violence, néanmoins, ils pointent la responsabilité aux aînés. Pour Adolphe Mboumaba, il faut trouver des réponses appropriées afin d'éradiquer ces violences au milieu scolaire. Le Haut-Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile devrait s'employer. A cassé cette chaîne de violence devenu infernal par le rétablissement de la vertu disciplinaire, presque rompu dans les établissements d'enseignement public en partenariat avec les ministères de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation et de l'enseignement technique et professionnel. Pour beaucoup, sauver l'école congolaise est un défi qui doit être relevé par le gouvernement, les parents d'élèves et les chefs d'établissements scolaires. Un autre chapitre, celui consacré à la Journée internationale des droits de la femme. Le Forum national de l'étudiant visionnaire, Fonatev en sigle, a tenu mardi dernier à Brazzaville sa deuxième édition de l'exposition des projets des femmes dans le numérique sous le thème « La femme au cœur de l'innovation et de la créativité ». Cette rencontre scientifique vise à susciter les vocations au niveau des jeunes femmes. C'est un reportage de Magali Nanga et de Nuxia Kempio. Les détails. Elles sont toutes étudiantes à l'université Marien-Gwabi et dans les universités privées. Les cinq étudiantes ont présenté des projets portant, entre autres, sur la serre automatique, l'incubation néonatale. Pour le directeur exécutif du Forum national de l'étudiant visionnaire Fonatev en sigle, il faut promouvoir le talent féminin. Nous sommes ici dans le cadre de cette journée pour donner plus d'émancipation à la femme. En prélude déjà des formations que nous avons organisées, donc avec notre programme dénommé « Femmes, sciences et technologies », FST, nous avons pu encadrer des femmes porteuses de projets. Et à ce jour, ces femmes ont pu réaliser leurs projets. Et elles sont là aujourd'hui pour les présenter au grand public et faire part de leurs innovations à toutes les femmes dans le but ici, là, de changer ici la vision du 8 mars. Au lieu qu'elle soit juste une journée festive, mais nous ici, nous prenons ici le côté science et technologie dans la femme. Pour ces étudiantes, les filles doivent s'intéresser davantage à la science. Le message que je veux lancer aux jeunes filles congolaises est de savoir qu'elles ne sont pas faibles, qu'elles peuvent être indépendantes, qu'elles peuvent entreprendre et qu'elles peuvent aussi intégrer les matières scientifiques, de se valoriser et de faire valoir aussi leur intelligence. Oui, je dis à tous les jeunes étudiants congolais que rien n'est impossible de ne pas juste se vocaliser ou se bloquer sur le fait qu'on soit à l'université. Si tu as un projet et tu sais que ça répond à un besoin, alors fais-le. Du côté de l'association, on affiche un engagement à vouloir soutenir la jeune fille dans le domaine de la recherche scientifique. Je l'ai annoncé en titre, la journée internationale des droits de la femme n'est pas une journée consacrée au port du Pagne, plutôt une journée de réflexion et de bilan. Dans le besoin d'exhorter la femme, le complexe scolaire Akili a organisé le 8 mars dernier une rencontre culturelle sous le thème « L'avenir est au féminin ». Il a par ailleurs utilisé la voix des enfants pour préciser le bien fondé de cette journée. La poésie, les présentations, ce sont là les moyens d'expression choisis par ces écoliers. La démarche vise à rappeler aux femmes l'importance de leur journée, comme l'explique le directeur de l'école Akili. Si nous avions organisé cette activité, c'est pour demander aux femmes qu'elles doivent prendre conscience. Parce que cette lutte n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une lutte qui date de très longtemps, depuis une organisation qu'on appelait l'URFC. Cette organisation avait pour slogan « Seule la lutte libère ». Et donc aujourd'hui, la femme devrait prendre conscience, se poser des questions. Où en est-elle avec la lutte qu'elle a commencé depuis très longtemps ? Nous allons organiser beaucoup d'autres activités. Et nous pensons qu'avec ce que nous faisons, aujourd'hui, avec nos enfants, la femme va prendre conscience. Au milieu d'une population qui donne parfois un autre contenu de cette journée, les parents d'élèves se réjouissent de l'initiative. Très émotionnée. J'ai failli même prendre l'âme parce que c'est la première fois que je vois des choses comme ça. Je l'avais déjà étudié. Le premier pays où les femmes ont eu le droit de vote. Et là, on vient tout simplement de me le rappeler parce que je l'avais oublié. Ils ont fait une petite scène où il y avait des femmes qui étaient en train de crier genre « Donnez-nous la boisson et puis on va boire ». Et puis il y a un autre garçon qui est intervenu pour justement dire « Mais pourquoi vous faites ça ? Parce qu'en fait, vos grands-mères se sont battues pour que vous puissiez avoir des droits. Mais aujourd'hui, vous, vous les bafouer. Ça n'a pas de sens. C'est très encourageant. » À travers les scénettes que les enfants nous présentent, ça va éduquer aussi nos parents, ça va éduquer les femmes et même les couples parce qu'il y a certains couples qui se comportent vraiment bizarrement. Et à travers tout ce que nous allons entendre là, ça va nous éduquer à changer nos comportements. Après cette première édition, le complexe scolaire Akili entend poursuivre cette expérience qui, selon eux, peut contribuer à former les consciences. C'était le journal de l'ensemble de la rédaction de EADTV. Coordination Magali Nanga et Love Pana. Derrière les caméras, Loïc Kwamba et Kessne Nguimbi. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la première chaîne éducative de Kikungo.